Alors Joe, d'après les témoignages recueillis sur place, que se passe-t-il réellement dans le département du Pouls ? Écoutez, selon les témoignages, les personnes sont demandées par la force publique de quitter leur village, donc ils abandonnent leur bien, ils quittent leur village pour beaucoup se rendre à Brazzaville, où à Brazzaville, ils ne sont pratiquement pas recueillis, donc ils vivent dans des familles qui ont la bonne volonté de les accueillir. Au niveau du Pouls, écoutez, vous savez très bien que depuis fort longtemps, il n'y a plus de scolarité là-bas, donc tous ces enfants, tous ces élèves n'ont plus accès au cours depuis bien longtemps. Dans le Pouls, malheureusement, nous avons constaté depuis un certain temps que les personnes malades mentales ont disparu, on ne sait pas où ils se trouvent, est-ce qu'ils ont été exécutés, nous n'avons pas d'informations, mais simplement, c'est pour vous dire que le statu quo ne permet pas de vous donner des informations bien précises. Mais il y a des populations qui sont traumatisées, qui sortent de ces régions-là et qui ne savent plus sur quel sens. C'est assez surprenant, puisque d'après le président Sassoon Gesso, il n'y a pas de crise dans cette région. Le président congolais affirme qu'il s'agit simplement d'une traque, du pasteur Ntoumi, qui, avec sa milice, ont pris les populations en otage et s'en servent comme boucliers humains. Que dites-vous à cela ? Vous savez, nous n'avons pas la même lecture que le président de la République. Le président de la République donne un message élogueux à la situation nationale. Nous ne sommes en relation avec une réalité qui est totalement outre. Je ne comprends pas pourquoi le président a fait cette lecture dans la mesure où, il y a très peu de temps, où les éléments de la force publique décédés ont eu des funérailles au niveau de Brazzaville. S'il n'y a pas de crise, pourquoi donc avoir fait les obsèques, les officiers et les hommes de rang de la République ? C'est incompréhensible. S'il n'y a pas de crise, comment est-ce possible que toute cette région, il n'y a pas de scolarité ? Pourquoi donc les populations quittent la zone du tout pour venir dans Brazzaville ? Vous savez, il y a trop d'exemples pour dire que le président fait une autre lecture que nous ne comprenons pas jusqu'à présent.